C'est un immense plaisir d'être réuni ici au Radisson Blu Dakar et de m'adresser à vous dans le cadre de la cérémonie de signature de la convention de prêt entre le groupe Telium et Shelter Afrique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à vous joindre à nous cet après-midi malgré vos différents engagements. Vous êtes ici chez vous puisque lorsque vous êtes au Radisson, vous êtes chez Telium. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'attractivité et le dynamisme du secteur de l'immobilier du Sénégal et le solide momentum des financements d'un acteur financier qui a gagné une place de référence dans le secteur. Je veux désigner Shelter Afrique. Je souhaite rappeler que la collaboration entre Telium et Shelter Afrique date de 2018 et que nous avons déjà réalisé ensemble deux projets immobiliers majeurs, dont un au Sénégal et un au Mali. Au cours de nos récentes négociations, nous avons apprécié l'expertise, l'innovation et l'agilité des équipes de Shelter, ce qui nous a permis de finaliser ce financement en un temps record. Je voudrais sincèrement et vivement féliciter toute l'équipe de Shelter. Il convient de noter que l'investissement immobilier en Afrique francophone a connu une croissance significative dans sa contribution pour l'économie de nos pays. En effet, à titre illustratif, avec une tendance de croissance soutenue du PIB en Afrique francophone à moyenne de 5% au cours des trois dernières années, la contribution du secteur a progressé jusqu'à 7%, avec naturellement des effets induits sur les secteurs traditionnels à forte contribution de PIB, tels que les services et l'industrie, sans oublier l'impact indéniable sur l'emploi et la main-d'oeuvre. Au Sénégal, le département de la planification et de la prospection économique, le secteur a cru de 20% au cours de la dernière année. Cette croissance nationale remarquable résulte, entre autres, de la contribution non négligeable de l'immobilier résidentiel, ce qui nous réunit aujourd'hui. En effet, cette contribution trouve sa source dans la concordance de dynamiques favorables, matérialisées par la mise en place de politiques gouvernementales ambitieuses en termes d'urbanisme, avec l'érection du nouveau pôle urbain de Diamniadio, l'amélioration progressive des conditions et modèles de financement et la progression soutenue de la demande portée par une classe moyenne toujours plus représentative. Cependant, il existe toujours une forte asymétrie entre l'offre des promoteurs et la demande des consommateurs. A titre illustratif, au Sénégal, le gap est défavorable d'environ 130 000 logements par an. Il convient alors de mettre en place des partenariats différents et innovants, mettant en exergue la valeur ajoutée économique et sociale pour un support plus efficient à l'accès au logement au plus grand nombre. C'est dans cette ligne que s'inscrit le partenariat entre le groupe Thélium et Shelter Afrique. Il s'agit aujourd'hui d'un financement de 11,6 millions de dollars, soit l'équivalent de 7 milliards de francs CFA, sur deux projets résidentiels de notre groupe au Sénégal, que sont les projets Akis et Kéria. Le premier projet Akis est assis sur une zone de 102 hectares hébergée dans la ville de Bambilor. Il concentre un plateau de 2462 villas allant du type F2 au type F5, répondant aux besoins de la classe moyenne émergente. Leur construction répond aux standards internationaux, tant dans la conception architecturale que dans le process de construction. Débuté en 2013, le projet entend être clôturé en 2021, grâce notamment à l'effet accélérateur du financement objet de la présente cérémonie. Le deuxième, quant à lui, correspond à l'offre résidentielle de notre groupe, au sein de la nouvelle ville de Diamniadio. Il repose sur un concept mixte, intégrant une première phase de 16 immeubles économiques et moyens standings, incluant 460 appartements et commerces, et une deuxième phase de 400 villas, contribuant de manière substantielle à renforcer l'offre résidentielle sur le pôle urbain de Diamniadio. Entamé en 2016, le projet de construction sera clôturé en 2022. Au regard de cette ambition dans l'immobilier résidentiel, à travers ces deux projets, et dans le sens d'une contribution positive à l'offre insuffisante encore au Sénégal, le partenariat avec Shelter Afrique arrive à point nommé, afin de soutenir la dynamique de facilitation d'accès au logement à tous les secteurs de la population active. Acteur 360 degrés du secteur depuis plus de 15 ans au Sénégal, le groupe Télion continue et continuera d'investir sur de nouveaux projets au Sénégal, sur le pôle urbain de Diamniadio, à travers une offre variée composée d'un portefeuille d'immeubles de bureaux pour les entreprises du secteur privé, et tout cela en plus du résidentiel, d'infrastructures hôtelières et d'une zone destinée aux activités commerciales répondant aux besoins des futurs habitants de la zone. La trajectoire suivie rapprochera encore plus notre groupe de son ambition d'être un développeur de référence de centres urbains en Afrique de l'Ouest. En clôture de cette adresse, il est constant que ce partenariat fructueux, je n'en doute pas, avec Shelter Afrique, contribuera à créer de la véritable valeur économique et sociale sur des nouvelles zones de vie à fort potentiel et vecteur d'une urbanisation à quotient positif pour les segments clés de la population. Il devra être encouragé dans l'idée de soutenir le secteur de l'immobilier dans sa mission contributive à l'émergence du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada